Manuel s'intéresse à l'impact que la météo pourrait avoir sur la circulation des trains. Pendant un an, il a relevé chaque jour la météo et les perturbations éventuelles sur la circulation des trains. Les résultats sont rassemblés dans ce tableau. Donc tu vois dans ce tableau, en ligne, on a différents types de météo, et puis en colonne, on a les trains à l'heure et les trains retardés. Alors par exemple, il y a eu au cours de l'année 170 jours ensoleillés au total, et sur ces 170 jours ensoleillés, on a eu 3 trains qui ont été retardés et 167 qui ont été à l'heure. Ici par exemple, on a 55 jours de pluie au total, et sur ces 55 jours de pluie, il y a eu 40 trains à l'heure et 15 trains retardés. Alors la question qu'on nous pose, c'est au cours de cette année, les événements, le train est retardé et il neige, sont-ils indépendants ? Alors il y a déjà une chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'ici on s'occupe de probabilités qui en fait sont des probabilités expérimentales. Puisque les chiffres qu'on a, les données qu'on a, nous viennent d'une expérience, c'est un enregistrement pendant un an, des conditions météorologiques et des perturbations sur la circulation des trains. Ce n'est pas la même chose que la probabilité théorique. Alors effectivement, plus on a donné, plus la probabilité expérimentale va s'approcher de la probabilité théorique, mais bon, ça ne sera quand même pas exactement la même chose. Donc ça, c'est important à remarquer avant de commencer. Et puis donc, ce qu'on nous demande, c'est si ces deux événements-là, le train est retardé et il neige, sont indépendants. Alors pour ça, ce qu'il faudrait faire, c'est calculer la probabilité que le train soit retardé. Probabilité qu'un train, pris au hasard, soit retardé. Et puis la probabilité qu'un train soit retardé sachant qu'il neige. Je le note comme ça. La probabilité qu'un train soit retardé sachant qu'il neige. Alors ici, on a 365 données au total, c'est une donnée par jour. Et donc c'est assez élevé. Donc on va considérer que les probabilités expérimentales qu'on va pouvoir calculer à partir de ce tableau coïncident avec les probabilités théoriques. C'est assez raisonnable à cause du grand nombre de données. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est calculer ces deux probabilités. Et puis, si la probabilité qu'un train soit retardé est sensiblement la même que la probabilité qu'un train soit retardé sachant qu'il neige, eh bien on dira que les deux événements sont a priori indépendants les uns des autres. Alors qu'au contraire, si ces deux probabilités-là sont très différentes, eh bien dans ce cas-là, on conclura que les deux événements sont dépendants. Voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu calcules ces deux probabilités-là de ton côté et puis ensuite, on se retrouve. Alors, on va commencer par la probabilité qu'un train soit retardé. Alors, on va regarder les trains retardés. Il y en a 35. Pour un total d'un train par jour ici, donc 365 trains. Et donc là, en fait, la probabilité qu'un train soit retardé, c'est 35 sur 365. Ça, ça fait à peu près 10%. C'est à peu près très loin de 10%. Et la probabilité qu'un train soit retardé, sachant qu'il neige. Donc là, on va lire les données dans cette ligne-là, puisqu'on ne s'intéresse qu'au jour où il neige. Donc il y a 20 jours au total. Et sur ces 20 jours, il y a 12 trains qui sont retardés. Donc la probabilité qu'un train soit retardé, sachant qu'il neige, eh bien, c'est 12 sur 20. Et 12 sur 20, eh bien, ça fait 6 sur 10. Donc ça fait 0,6, 60%. Et cette probabilité-là, on avait dit qu'elle était proche de 10%, donc de 0,1. Donc tu vois qu'ici, les deux événements ont des probabilités très différentes, très éloignées les unes des autres. Donc dans ce cas-là, on peut conclure raisonnablement que ces deux événements-là sont dépendants les uns des autres. Donc la réponse à cette question, ces deux événements-là sont-ils indépendants ? La réponse, c'est non.